Bonjour à toutes et à tous, c'est Osgen et bienvenue dans cette vidéo de psychologie dans laquelle on va parler de la mentalité avant d'entrer en position. Donc dans cette vidéo, on va parler du processus intellectuel à mettre en place afin d'être dans les meilleures conditions possibles avant d'entrer en position à l'achat comme à la vente. Donc pour moi, la mentalité avant d'entrer en position, ça va être de se poser les bonnes questions au bon moment. Donc pour moi, avant d'entrer en position, il y a deux phases distinctes. Donc la phase d'attente et la phase de confirmation. La phase d'attente, ça va être quand on n'a rien à faire sur les marchés, qu'on n'est pas proche de rentrer en position, qu'on est vraiment loin d'avoir une position par rapport à la stratégie. On va pouvoir se poser des questions comme « qu'est-ce que j'attends ? ». Donc « qu'est-ce que j'attends ? » va pousser à la réflexion de se faire un plan, un plan pour essayer d'optimiser son trading. Donc par exemple ici, je vais prendre mon graphique en M15 et je vais me dire « tiens, si ça va chercher le pivot hebdomadaire et que j'ai un point d'entrée pour ma stratégie, je prendrai un achat. » Ou bien alors, si ça casse et que ça rebondit à la baisse, je prendrai une vente. Si ça casse la zone ici que ça pull back à la hausse, je prendrai un achat. Si on va chercher le pivot journalier qu'on rebondit dessus, je chercherai un point de vente. Donc ça, ça va vraiment être « qu'est-ce que j'attends ? ». Donc là, je peux attendre ce scénario-là, ce scénario-2, scénario-3, scénario-4. Vous pouvez vous faire plein de petits scénarios. Donc l'idée, ça va être que peu importe ce que le marché va faire, vous allez être prêt. Donc là, il descend, je suis prêt. Il monte, je suis prêt. Il transperce, il revient, je suis prêt. Je vais vraiment être paré à toutes les éventualités. Donc une fois ces petits scénarios mis en place, il va falloir attendre. Donc on va attendre que le marché se rapproche d'un point voulu. Donc imaginons ici que le marché, je vais effacer pour que ce soit plus clair. Hop, voilà. Imaginons que le marché vienne ici sur le pivot hebdomadaire. Donc le marché est au niveau de ma flèche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en phase de confirmation. Donc cette phase de confirmation va être de se poser toutes les questions liées à votre stratégie. Donc par exemple, je vais retirer ce graphique en plus petit. Voilà. Personnellement, je fais du scalping. Donc j'utilise 55 ticks, 5 minutes, 15 minutes. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder en 55 ticks si ma stratégie est respectée. Donc j'ai mes propres critères que j'attends qu'ils soient respectés. Donc une fois que les critères de ma stratégie vont être remplis en 55 ticks, ce que je vais faire, c'est que je vais monter d'une unité de temps ou deux. Ici par exemple, 5 minutes et 15 minutes. Et je vais voir si par rapport à ma stratégie, tout est avec moi. Donc là, je cherche un achat, par exemple, sur le pivot hebdomadaire. Il faut que le 5 minutes et le 15 minutes confirment mon achat. Donc c'est important d'avoir un point d'entrée et une méthodologie prévue à l'avance. Donc par exemple, ici, j'attends le pivot hebdomadaire pour prendre un achat. Et qu'une fois que le marché atteint le point voulu, qu'on ait le plus de confirmations possibles afin d'avoir le plus de chances statistiques de gagner la position. Donc voilà comment j'aborde le marché en phase d'attente. Donc comment est-ce que je pense en attendant une position. Je vais maintenant vous parler de quelques vices qui pourraient vous faire entrer en position au mauvais moment ou vous faire prendre des trades que vous ne devez pas prendre, par exemple. Ça va être typiquement les impulsions, par exemple. Vous avez déjà vu, par exemple, le marché qui avance doucement, qui avance doucement. Et vous avez le marché qui d'un coup fait ça, paf. Donc là, ce que beaucoup de gens et beaucoup de débutants font comme erreur, c'est qu'ils vont vouloir acheter. Ils vont vouloir être dans le mouvement à tout prix. Ils vont se dire, voilà, c'est une grosse impulsion haussière. Je veux être dans le mouvement. Je veux vraiment prendre mes gains là-dessus. J'ai vraiment envie de profiter de ce mouvement. Et là, ça va être une grosse erreur parce que, est-ce que vous aviez prévu cette impulsion ? Est-ce qu'elle était dans votre plan ? Est-ce qu'elle respecte vos critères ? Souvent, dans le cas d'une impulsion, ça ne rentre dans le cas d'aucun plan. Sauf si, bien sûr, vous avez une zone prédéfinie, comme ceci, et que vous vous dites, voilà, si ça dépasse ce point-là, je rentre à l'achat parce que ça veut dire qu'on reprend la tendance haussière, par exemple. Mais sinon, il va vraiment falloir faire attention aux impulsions et ne pas vouloir prendre tous les mouvements. Comme vous le savez, le marché donne énormément d'opportunités au sein d'une journée. Si vous faites du scalping, un peu moins si vous faites du day trading, mais le marché donne souvent assez d'opportunités. Donc, il va falloir être patient et attendre que tous les critères soient remplis afin d'optimiser vos chances. Une autre question intéressante à se poser, c'est est-ce que je suis encore en état de trader ? C'est un peu difficile à se dire parce que ça touche un peu à notre égo. On croit toujours qu'on est le meilleur, qu'on peut tenir le coup, etc. Mais il y a des fois où on n'est juste pas en condition optimale pour rentrer en position. Donc, il va falloir vraiment savoir prendre un peu de recul et voir si d'un point de vue émotionnel et psychologique, si on est toujours prêt à rentrer en position ou pas. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous établir une petite routine qui est, voilà, dans un premier temps, je fais mon scénario quand je m'ennuie. Voilà, donc ici, voilà, je fais mon petit scénario. Voilà. Ensuite, une fois qu'on approche du niveau, vous vous posez les questions psychologiques et émotionnelles de est-ce que ma position est vraiment la bonne ? Est-ce qu'elle respecte vraiment mon plan ? Est-ce que je suis dans un état psychologique de trader ? Est-ce que je ne suis pas en mode, voilà, j'ai une mauvaise journée, je vais passer ma frustration sur le trading, voilà, etc. Ce sont plein de petits détails qui feront vraiment la différence sur le long terme. Posez-vous les bonnes questions avant de rentrer en position et c'est comme ça que vous deviendrez plus facilement gagnant sur la durée. Parce que clairement, si vous tradez sans être dans le bon état psychologique, ça va vous jouer des tours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, à la liker. Et si vous avez quelconque conseil d'amélioration quant à ma façon de parler, à ma façon de présenter les choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en prendrai note. Comme vous pouvez le voir, c'est ma première vidéo sur ma chaîne, donc je suis vraiment preneur de conseils. Enfin voilà, je vous souhaite à tous de bons trades et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !